Bienvenue à tous pour cette douzième capsule qui, vous vienne le voir, va vous faire frémir. Nous allons jouer avec les mots qui parlent de la peur dans les récits. Es-tu décidé ? Ton cahier de recherche est ouvert, ton stylo prêt à répondre aux questions. N'oublie pas de mettre sur poste pour te laisser le temps de bien réfléchir. Tu as déjà peur de ne pas trouver la réponse ou simplement comprendre ? Pas de souci, nous reverrons tout cela en classe. Alors mettons-nous en route pour découvrir les mots de la peur. Faisons une pause d'écho pour connaître en dix questions le mot vedette du thème peur et par la même occasion apprendre à lire un article du dictionnaire. Écoute les questions et réponds sur ton cahier. N'hésite pas à mettre sur pause. Première question, quelle est la nature du mot peur ? Un verbe, un adjectif, un nom, un adverbe et quel est son genre, masculin ou féminin ? Deuxième question, quels sont les synonymes de peur ? Troisième question, que veut dire le diminutif « femme » F-A-M que tu vois dans le cadre bleu ? Quatrième question, que représentent les mots « frousse » et « trouille » ? Question 5, combien de sens a le mot peur ? Question 6, dans la phrase « Théo a toujours peur d'arriver en retard » remplace « a toujours peur » le cadre rose par un synonyme. Septième question, dans la phrase « il rentre les coussins à l'intérieur de peur que la pluie ne les mouille » remplace « de peur que » le cadre jeune par un synonyme. Quels sont les mots de la famille de peur présentés dans cet extrait du dico ? Question 9, quelle est la nature de peureux et peureuses ? Et enfin, question 10, quels sont les synonymes de peureux et peureuses et quels sont les contraires ? Bravo pour avoir bien répondu aux questions que nous corrigerons en classe. Pour notre premier jeu, qui va suivre, il va falloir que tu trouves le maximum de mots du lexique de la peur, y compris et surtout nos 7 mots à mémoriser qui sont en blanc. Tu gagnes un point pour chaque mot bien orthographié qui apparaît sur la page. J'espère que tu as réussi à écrire les 7 mots à mémoriser que voici. Ta mission est de copier dans ton cahier la phrase à mémoriser en plaçant les mots et en les accordant. Chaque mot bien écrit et orthographié te rapporte un point. Tu as identifié maintenant nos 7 mots vedettes, mais es-tu sûr de bien les connaître ? Retrouve-les à partir des devinettes suivantes. Un point pour chaque mot trouvé. Tu sais depuis toujours que les mots ont un genre. masculin ou féminin. Mais si tu les reconnais lorsqu'ils sont au pluriel, à toi de les ranger dans les bonnes boîtes et gagner 8 points. Et oui, ténèbres nous posent un petit problème. En fait, c'est un mot féminin, mais on l'utilise surtout au pluriel. Continuons à jouer avec les mots arrangés dans les boîtes. Tu sais déjà que l'on peut former à partir d'un mot un autre mot. Il suffit d'ajouter un préfixe ou un suffixe ou encore les deux. Et voilà, un nouveau mot tout neuf qui vient d'apparaître. Comme par exemple, sursauter qui vient du nom saut. Pour ce premier jeu de boîte, je te propose un duo verbe-nom. À toi de trouver le nom dérivé à partir du verbe proposé. Et ensuite, tu devras expliquer comment tu as fait pour cette transformation. Attention, n'oublie pas de mettre un déterminant devant le nom que tu vas trouver. Comme par exemple, effrayer qui est égal à la frayeur. À toi de jouer. N'hésite pas à mettre sur poste pour écrire tes mots. Tu gagneras ici 6 points. Voyons si tu as gagné les 6 points correspondants aux 6 mots proposés. Tu as dû ajouter le suffixement M-E-N-T ou U-R-U-R-E. Mais attention à ne pas confondre avec les adverbes. N'oublie pas que le nom a un déterminant. Tu as bien compris les règles maintenant. Place au duo adjectif-nom. Trouve un nom à partir de l'adjectif et ensuite explique comment tu as fait. Attention, n'oublie pas de mettre un déterminant devant le nom que tu vas trouver. Merci. 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 Vérifions ensemble tes réponses et voyons si tu as gagné les 6 points correspondants aux 6 mots proposés. Tu as ajouté le suffixe I-T. Nous remarquerons ici que ce sont des noms féminins et qui ne prennent pas de E à la fin. Et le E d'agile disparaît pour le I. Merci. Et voici notre dernier petit duo adjectif-adverbe. Les règles sont les mêmes. À toi de trouver l'adverbe à partir de l'adjectif. Cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de déterminant. Rappelle-toi ce qu'on a déjà dit sur la métamorphose de l'adjectif en adverbe. Merci. Je vous entends d'ici. C'est facile. Avec les adjectifs qui se terminent en E, il suffit de rajouter le suffixement M-E-N-T. Voici donc les réponses et 6 points supplémentaires gagnés. Super ! Je te félicite d'avoir joué et terminé avec brio les jeux des 7 mots. Et maintenant, à toi de mémoriser la phrase avec les 7 mots. Dans le vieux manoir, les volets grincent et claquent. Soudain, tu sursautes. Des hurlements atroces déchirent les ténèbres. À très bientôt. Rendez-vous en classe.